bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une petite couverture pour bébé donc au crochet pour réaliser cette couverture donc je vais compter moi quatre pelotes 200 grammes donc en rose donc une laine qui se tricote en 4,5 et une pelote de laine 200 grammes en gris clair donc c'est pour faire un bord tout autour de ma couverture et pour réaliser donc cette couverture j'ai pris un crochet donc 6 mm donc j'ai pris une taille au dessus c'est normal c'est pour que la couverture soit vraiment légère un peu ajouré très souple très douce donc pour réaliser cette petite couverture donc je prends mon crochet je prends ma laine rose donc moi je vais la faire uniquement tout en rose mais si vous souhaitez la faire donc de plusieurs couleurs vous pouvez tout à fait donc changer de couleur à chaque donc pour une largeur d'environ 1 m donc je vous conseille de monter environ 100 mailles donc moi ici pour la vidéo je vais monter donc une quinzaine de mailles c'est normal c'est pour que la vidéo va plus vite mais sinon pour ma véritable couverture donc que je vous montrerai à la fin ou que vous trouverez aussi en photo sur ma page facebook donc ça j'aurai monté bien 100 mailles pour environ un mètre de large ensuite pour la longueur c'est comme vous voulez c'est vous arrêter dès que vous trouvez que votre couverture est assez longue donc moi je pense que je vais tricoter mes quatre pelotes et comme ça je verrai donc combien elle mesurera donc ma couverture donc pour commencer on va venir faire donc une maille coulée donc je fais une boucle ensuite je prends le petit fil je le passe par en dessous et je viens le positionner donc en dessous de ma boucle comme ceci et avec mon crochet je vais venir récupérer donc le petit fil qui se trouve en dessous et je viens serrer voilà donc j'ai fait mon noeud coulant maintenant donc je vais venir monter donc pour vous vous monter une chaînette donc 200 mailles donc ici je vais en faire que 15 pour la vidéo pour monter une chaînette c'est très facile je vous montre donc un jeté donc on fait le tour autour du crochet et on vient glisser donc le fil qui se trouve en dessous du crochet dans la boucle donc j'ai un peu serré comme ceci nous avons monté donc une maille on recommence à jeter et je passe le fil dans la boucle à jeter je passe le fil dans la boucle à jeter je passe le fil dans la boucle et ainsi de suite donc jusqu'à temps que vous ayez 100 mailles donc je vais en faire quelques unes simplement pour vous montrer une fois que vous avez monté donc votre chaînette 200 mailles donc ici je sais pas combien j'en ai fait je sais pas trop vous comptez on va dire une dizaine on va venir effectuer donc deux mailles en l'air qui correspondront donc à la première demi-bride pour ensuite donc tricoter la couverture donc je fais deux mailles en l'air supplémentaire voilà ensuite donc la couverture elle se tricote uniquement en demi-bride donc pour la demi-bride je fais un jeté je viens pas piquer dans la dans la première maille ici à partir du crochet je vais piquer dans la deuxième donc je pique dans ma maille un jeté un jeté je ramène le fil à travers la boucle et un jeté je passe à travers les trois boucles comme ceci donc nous avons effectué une première demi-bride et on va venir faire uniquement des demi-bride donc tout le long donc je vous remontre un jeté je pique dans la maille voilà un jeté je passe à travers la boucle un jeté je passe à travers les trois boucles et on va venir faire ceci donc sur toutes les mailles comme ceci donc voilà donc j'ai terminé toutes mes demi-bride donc sur toutes mes mailles pour le rang suivant donc on va venir faire deux mailles en l'air une deux ensuite on tourne le travail comme ceci ensuite on va venir faire également donc des demi-bride sur tout le rang mais attention on ne va pas venir tricoter la première maille on va la sauter et on va venir piquer donc dans la deuxième maille donc je fais un jeté je saute la première maille je pique dans la deuxième donc là ici à partir d'ici vous avez deux choix soit vous piquez seulement dans le brin arrière c'est ce que moi je vais faire donc pour avoir un point différent sur ma couverture soit vous piquez donc dans les deux brins pour avoir donc des demi-bride normal donc tout le long donc moi j'ai décidé de piquer dans le bras arrière pour changer un petit peu donc on va dire le point donc la demi-bride pour que ce soit plus joli donc je pique dans ma maille dans le bras arrière un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers mes trois boucles et on va venir faire comme ça donc surtout le rang donc un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles donc moi je vais venir piquer uniquement donc dans le bras arrière de mes mailles donc un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles et je vais venir faire ça donc sur toutes mes mailles donc je termine mon rang en piquant donc dans ma dernière maille donc un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles arrivé ici on va venir effectuer une dernière arrivé ici on va venir effectuer une dernière demi-bride donc dans la deuxième maille en l'air que nous avons fait avant de tourner donc on écarte un petit peu la maille parce qu'elle est un petit peu serré on fait un jeté on pique donc c'est un petit peu difficile on écarte un petit peu hop 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 voilà un jeté on ramène le fil un jeté on passe à travers les trois boucles pour le rang suivant on vient faire donc deux mailles en l'air on tourne le travail on passe toujours donc la première maille on ne la tricote pas on tricote à partir de la deuxième donc un jeté je passe la première je tricote un deuxième moi je pique toujours donc dans le bras arrière après vous c'est comme vous préférez et je viens faire donc des demi-bris tout le long toujours en piquant donc dans le bras arrière donc on n'oublie pas en début de rang deux mailles en début de rang donc on passe pardon la première maille on commence donc notre demi-bris dans la seconde maille à la fin du rang on n'oublie pas de tricoter une demi-bris donc dans la deuxième maille en l'air du crochet et avant de tourner on fait donc nos deux mailles en l'air j'espère que vous avez compris si vous souhaitez je peux vous remontrer une dernière fois donc je vais terminer mon rang pour être sûr que tout le monde a bien compris j'ai ma laine qui se noue donc je vais terminer mon rang donc je tricote ma dernière demi-bris donc je l'ai tricoté donc dans ma dernière maille et là donc j'écarte un petit peu et je viens piquer donc dans la deuxième maille en l'air donc c'est pour avoir donc un travail bien droit que l'on fait ça en sautant donc la première maille et en tricotant dans la deuxième maille en l'air du crochet du début pardon comme ça au moins les bords de notre couverture seront bien droites donc arrivé ici deux mailles en l'air je tourne le travail et je viens commencer donc mes demi-bris pas dans la première mais dans la deuxième bon je saute la première baille je pique dans la deuxième et ainsi de suite donc sur la longueur que vous souhaitez donc toujours uniquement en demi-bris donc voilà en piquant dans le bras arrière donc on voit bien que en prenant donc un crochet un petit peu plus grand on voit ça fait un petit peu ajouré et et c'est joli voilà donc comme ça ici on est bien droite donc s'il y a un petit jour à chaque fois entre donc entre deux rangs si bien vous avez un petit jour c'est pas c'est pas grave c'est ça se verra pas comment à la fin on va venir faire donc le tour de la couverture donc en gris ça se verra pas quoi il y a des mailles qui vont venir ici donc ça se verra pas donc voilà donc je vais continuer en tricotant donc mes trois pelotes mes quatre pelotes pardon et je vous dirai donc combien ma couverture mesure environ donc avec mes quatre pelotes donc voilà j'ai terminé donc ma couverture donc j'ai tricoté trois pelotes et demi car j'ai gardé donc un petit fond de pelote donc c'est pour faire le tour le premier tour donc on va venir le faire en rose pour la démarcation donc je vais vous montrer et donc voilà donc en largeur je vous montre bien mes 100 mailles que j'ai réalisé donc elle fait un mètre donc de large et de long donc vous voyez ici c'est bien droit donc avec la technique que je vous ai dit donc le petit jour que je vous expliquais donc c'est ici on les voit légèrement mais bon c'est pas gênant comme de toute façon c'est une couverture qui est plutôt ajourée donc on voit pas trop la différence donc je vous montre donc ma longueur donc avec trois pelotes et demi 200 grammes j'ai fait ma couverture mesure environ un mètre dix donc voilà donc si vous voulez un peu plus long je vous conseille donc de prendre deux trois pelotes de plus après c'est comme vous voulez donc une fois que vous avez terminé donc comme ici je remets bien en place donc j'ai coupé le fil et on va venir simplement faire donc une maille en l'air on passe le filon dans la boucle et on tire pour venir faire un nœud tout simplement et on va venir faire donc maintenant le premier tour donc pour faire le bord comme je vous ai dit donc de la couverture on va venir faire donc le premier tour en rose donc vous verrez que grâce à ça comme ici c'est des rangs et non pas des mailles et qu'on va devoir piquer un petit peu pas très droit quoi donc pour éviter que nous ayons des démarcations d'une autre couleur et que ce soit pas joli on va venir faire donc le premier tour donc tout en rose comme ça ensuite nous aurons donc déjà les mailles de dessiner sur les côtés donc ici ça changera pas grand chose car nous avons déjà les mailles de dessiner mais comme ça ça va nous aider à dessiner les mailles sur le côté donc comme ça après quand on va piquer avec le gris ça fera un bord vraiment bien net et non pas un petit peu comme des vagues comme c'est des rangs c'est pas très évident à faire quelque chose donc de régulier donc je prends ma demi pelote donc qu'il me reste de rose je viens piquer dans la maille je reprends donc mon fil rose je passe dans la maille donc dans la dernière maille que nous avons fait au début je fais donc le fil là me gêne hop je fais une maille en l'air et on peut nouer donc les deux fils ensemble si vous souhaitez donc j'ai coupé pour pouvoir faire un petit nœud donc je préfère faire le nœud comme ça si jamais vous pouvez si vous souhaitez garder la même pelote et non pas la couper mais moi j'ai préféré faire un nœud comme ça si jamais je me trompe en réalisant le bord je pourrais toujours donc détricoter et reprendre sans aller trop loin et détricoter ma couverture en même temps donc c'est pour ça que j'ai coupé d'abord le fil et ensuite que j'ai raccordé la pelote donc pour faire le tour pour bien séparer les deux parties donc maintenant on va partir donc toujours en demi bride donc je commence par faire deux mailles en l'air une, deux ensuite je vais venir comme je suis dans un coin je vais venir refaire une demi bride tout de suite donc dans la même maille donc je fais un jeté je pique dans ma maille un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles comme celui-ci ensuite donc je vais continuer à faire donc mes demi brides tout le long donc on essaye de voir un petit peu pour faire au moins une maille par rang donc c'est pas évident à repérer les rangs donc si c'est un petit peu je veux dire ça fait un peu comme des des vagues c'est pas grave de toute façon comme c'est en rose ça ne se verra presque pas donc je fais un jeté je pique donc dans le rang suivant donc j'essaye de repérer un petit peu un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers mes trois boucles donc un jeté j'essaye de piquer un petit peu plus loin donc vous essayez de faire comme vous pouvez parce que j'avoue c'est pas évident pour refaire le premier bord donc c'est pour ça en utilisant la même couleur on ne verra pas donc de grande démarcation et ça fera plus propre donc un jeté je pique dans le rang suivant un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers mes trois boucles donc je continue toujours en demi bride donc je vais faire tout le long comme ça voilà après donc la largeur de la couverture c'est facile les mailles sont déjà donc vous avez simplement impliqué dans les mailles normalement comme elles sont déjà il n'y a pas c'est moins difficile on va dire donc voilà un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles donc toujours en demi bride pour le premier tour ensuite on changera de couleur pour prendre donc la laine grise donc vous voyez ici donc et n'essayez pas d'espacer trop vos mailles pour pas qu'il y a de trous donc vous essayez de faire quelque chose donc de régulier une maille à chaque rang ce serait l'idéal donc si vous arrivez bien à faire une maille à chaque rang ça serait super voilà et l'autre côté donc je continue à faire la longueur de ma couverture ensuite je vous montrerai donc ici pour le bas l'autre côté puis ainsi tout donc on fait tout le tour de la couverture donc voilà j'ai fait tout le long donc j'ai fait aussi régulièrement que j'ai pu donc arrivé à un coin on va venir faire donc trois demi bride dans la même maille car comme c'est un coin il ya l'arrondi donc on est obligé de faire trois demi bride dans la même maille donc je fais un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles donc voilà nous avons fait donc notre coin ensuite je viens refaire une même demi bride dans la même maille donc un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles et on vient encore effectuer une troisième dans la même maille donc un jeté je pique un jeté je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles donc voilà nous avons fait donc notre coin maintenant on continue à refaire donc les demi bris donc ici nous sommes donc au tout premier rang donc nous avons fait tout au début le rang de montage donc on voit d'ailleurs avec le petit fil donc le fil serré on rentrera dans les mailles à la fin donc maintenant on va venir faire des demi bris donc dans chaque maille donc un jeté je pique dans la maille suivante je ramène le fil un jeté je passe à travers les trois boucles et je viens faire donc des demi bris tout le long donc comme nous sommes dans le premier rang du début normalement vous devriez avoir donc 100 demi bris donc pour la largeur et au prochain coin donc on vient faire la même chose que pour ce coin là donc on fait trois demi bris dans la même maille voilà donc je continue et je vous montre donc tout à la fin pour dès qu'on revient au début quand on a commencé donc le tour je vous montrerai donc on n'oublie surtout pas les trois demi bris dans les coins pour faire l'arrondi donc voilà j'ai fini le tour donc au dernier rang donc quand vous arrivez donc dans la largeur on pique bien dans les deux bras on fait plus donc dans le bras arrière comme pour la couverture donc je finis où je suis arrivé donc reste deux demi bris une deux et je viens refaire donc une demi bride dont moi je l'ai déjà fait donc dans les deux mailles que nous avons fait au début donc dans les deux demi bris que nous avons fait au début j'ai refait donc une demi bride pour mon coin et je viens fermer mon tour en piquant donc dans la maille en l'air ici hop et je fais une maille coulée comme ceci donc pour fermer le coin donc ensuite je fais un jeté je passe je coupe le fil voilà et je tire donc voilà on a fait donc le premier tour donc en rose maintenant on va venir refaire pardon donc un second tour de la même façon mais cette fois ci on va venir le faire donc en gris donc je vais faire la même chose donc je replique donc vous n'êtes pas obligé de forcément commencer par le coin vous pouvez piquer la maille juste avant ça sera peut-être mieux pour vous repérer donc j'introduis mon fil cli comme ceci et je vais faire une maille comme ça ensuite je peux faire un petit nœud pour dire que ça ne bouge pas voilà et donc là je vais venir faire deux mailles en l'air ensuite je vais venir faire une demi bride donc dans la maille suivante donc ici donc toujours en demi bride on change pas voilà et comme nous sommes donc il me semble que la prochaine maille donc c'est pas celle ci c'est celle d'après qui sera donc le coin donc on refait une demi bride dans la maille suivante et comme nous sommes dans un coin on va venir refaire deux autres dans le même endroit donc encore une demi bride et encore une donc pour toujours former l'arrondi du coin donc voilà ensuite donc on continue on va venir faire une demi bride dans chaque maille donc comme on a déjà fait le tour tout à l'heure en rose donc comme maintenant nous avons bien nos mailles de dessiner ça ira tout seul donc je vous remonte un jeté on pique bien dans les deux brins on ramène le fil un jeté on passe à travers les trois boucles et on vient faire comme ça donc sur tout le tour de la couverture on vient effectuer donc des demi bride en piquant bien donc dans les deux brins et on n'oublie surtout pas donc dans la maille du coin de faire donc trois demi bride pour l'arrondi de la couverture voilà donc je vous montre vous voyez le bord est bien net ça fait vraiment joli je trouve que le gris clair et le rose vont très bien ensemble j'adore associer ces deux couleurs donc je continue tout le tour et ensuite je vous montre donc dès qu'on revient au début ici donc voilà j'ai terminé de faire tout le tour donc arrivé ici donc quand on revient au début on va venir refaire une demi bride donc dans le même espace que nous avons fait les deux mailles en l'air au départ donc dans le même espace je viens faire ma demi bride et ensuite je ferme en piquant donc dans la première demi bride que nous avons fait au début au départ et on va venir faire une maille coulée comme ceci donc maintenant on va venir refaire un tour donc pour faire une espèce de vague donc c'est pour un point fantaisie vous n'êtes pas obligé vous pouvez vous arrêter là si vous préférez quelque chose de simple mais je vais quand même vous montrer donc comment on fait comment réaliser donc pour faire une espèce de vague donc tout autour de votre couverture donc arrivé ici on va venir faire deux mailles en l'air donc une deux ensuite on va venir faire deux mailles deux demi bride pardon dans chacune des trois oui donc oui c'est bien ça donc dans chacune des trois mailles suivantes donc je viens faire dans la maille suivante une première demie bride ensuite j'en fais une deuxième dans le même espace dans la maille suivante je viens faire encore deux demie bride une deux ensuite nous allons sauter la prochaine maille et on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante donc pour la maille coulée donc c'est très simple je vous remonte donc on pique donc je saute la maille suivante je pique un jeté je ramène le fil et je passe donc dans l'autre boucle donc nous avons fait une maille coulée ensuite on va sauter la prochaine maille et dans la suivante donc pas celle ci celle juste après on va venir faire cinq demie bride donc un jeté je pique donc je saute la maille je pique dans la suivante et je viens faire donc une première demie bride deux trois quatre quatre et cinq ensuite je vais encore sauter la prochaine maille et je vais venir faire une maille coulée dans la maille suivante ensuite je saute la maille suivante et je viens faire cinq demie bride dans la prochaine donc une une deux trois quatre et cinq je saute une maille et je viens faire une maille coulée je saute une maille et je viens faire cinq demie bride ainsi de suite donc sur tout le tour de votre couverture donc vous voyez l'espèce de vente une maille et je viens faire une maille coulée et je saute une maille cinq demie bride dans le même espace ainsi de suite donc sur tout le tour de votre couverture donc vous voyez l'espèce de vente et surtout donc quand on arrive au niveau des coins on vient faire deux demie bride dans chacune des trois mailles qui représentent donc le coin que nous avons fait donc autour d'avant donc je vous montre au coin ici vous voyez il ya une deux trois vous en fait une deux trois demie bride dans la même maille donc là ici on va venir faire deux demie bride deux demie bride et deux demie bride donc c'est pour l'arrondi comme ici donc de la couverture et ensuite on reprend donc normalement donc voilà on fait tout le tour comme ça et après donc la couverture sera terminée il restera plus qu'à rentrer les fils donc voilà j'ai terminé donc de faire tout le tour donc vous voyez ici donc quand vous avez terminé il suffit simplement donc de faire un jeté on passe dans la boucle on coupe le fil qui dépasse et on tire pour faire un nœud voilà tout simplement maintenant donc je vais vous montrer comment rentrer donc les petits fils que vous avez ici par exemple ou aussi quand vous avez donc un raccord donc changement de pelote donc pour le petit fil gris vous prenez votre aiguille à laine et on va simplement venir entrer donc le fil sur quelques mailles ici derrière tout simplement on tire sur le fil et voilà on voit plus donc le fil et on dépasse et on coupe pardon le petit bout qui dépasse et on vient faire pareil donc avec les autres fils donc pour le gris je vais rentrer le fil dans les mailles grises pour pas que ça se voit et pour le rose donc je vais rentrer les fil dans les mailles roses donc je vais vous montrer avec un rose donc toujours avec votre aiguille à laine et on vient rentrer le fil donc vous pouvez le rentrer dans ce sens là sur quelques mailles comme ça donc si c'est un peu en diagonale c'est pas grave ça se voit pas parce qu'on passe d'une maille à une autre maille voilà on met bien fort mais vous voyez ça disparaît donc dans les mailles et on coupe ce qui dépasse et on vient faire pareil donc avec toutes les filles donc votre couverture donc sera terminée donc voilà la couverture maintenant terminée donc voilà je vais vous montrer tout autour voilà donc là on est dans la largeur l'autre côté voilà et donc l'envers de la couverture voilà un côté et l'autre côté donc voilà 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 j'espère que ma vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et à vous abonner à ma chaîne bye bye